C'est une incantation toute puissante. Grâce à elle, tout devient fonctionnel. Nous pouvons absorber le poison. Et le reste de la situation se transforme en médicament. Comment faire face à la critique ? Salutations Gary Dragon et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui j'espère que tu vas bien, parce que j'aimerais te présenter une méthode, une méthode qui fonctionne pour faire face à la critique. Une méthode qui fonctionne pour ne pas s'énerver quand quelqu'un nous critique, pour ne pas s'énerver lorsque quelqu'un nous blâme. Tu sais, la critique au final ce n'est qu'un point de vue. Quand quelqu'un nous critique, il n'est simplement en train d'exprimer son point de vue. Et donc il n'y a rien de mal à cela. Peut-être que c'est un point de vue qui est différent d'une autre, mais ça reste un point de vue valable. Mais nous, on a tendance, quand on est critiqué, à s'énerver. On a tendance à réagir soit par le déni, on va se renfermer sur nous-mêmes et dire non. Soit on va critiquer en retour en disant c'est pas de ma faute, c'est de ta faute, t'avais qu'à pas faire ci, t'avais qu'à pas faire ça. Ou alors pourquoi tu me critiques ? Pourquoi tu fais ci ? Pourquoi tu fais ça ? On va lancer des critiques en retour. Ou alors on va juste s'énerver, se mettre en colère. On va commencer à faire preuve de violence physique ou verbale. Et bien souvent, nos proches vont en souffrir parce que bien souvent, nos proches qui nous critiquent, nos proches, les personnes qui nous critiquent, elles veulent qu'on s'améliore. Elles nous veulent du bien. Elles cherchent pas à nous faire du mal. Elles veulent juste qu'on s'améliore. Et t'as peut-être entendu ce genre de solution. Tu sais, dans le développement personnel, on nous dit que pour faire face à la critique, il faut s'isoler. Lorsqu'on est critiqué, aller s'isoler et aller regarder à l'intérieur ce qui se passe en nous. Tu as peut-être déjà entendu ce conseil. Retire-toi. Essaye d'aller voir ce qui se passe à l'intérieur. Qu'est-ce que ça remue à l'intérieur ? Est-ce que c'est vraiment possible d'appliquer ce conseil ? Est-ce que c'est vraiment possible ? Est-ce que c'est vraiment faisable ? Par exemple, quand on critique ma façon de conduire, je ne supporte pas. Quand on critique ma façon de cuisiner, je ne supporte pas. En tout cas, j'avais du mal à supporter. Et je me suis rendu compte que cette méthode de développement personnel, de s'isoler et essayer de regarder en nous ce qui se passe, quelle sensation ça provoque en nous, quelle sensation la critique provoque en nous, quelle réaction la critique provoque en nous, je me suis rendu compte que ça ne marchait pas forcément. Pourquoi ? Premièrement, parce qu'on n'a pas forcément toujours l'occasion de s'isoler. Tu sais, moi, une fois, je me suis énervé parce qu'on a critiqué, parce que mon copain a critiqué la façon dont j'étais en train de conduire. à ce moment-là, je n'avais pas du tout l'occasion de m'isoler. Je n'avais pas du tout l'occasion, je n'allais pas arrêter la moto et juste dire « Ben voilà, maintenant, tu te débrouilles, tu vas à l'endroit où on avait prévu tout seul et moi, je rentre à pied. » Il y a des fois où on n'a pas l'occasion de s'isoler. Il y a des fois où on n'a pas cette occasion de pouvoir regarder à l'intérieur instantanément. Bien sûr, on pourrait dire « Ben écoute, le temps que je trouve que je me calme, etc., parce que là, je sens que je vais être violent, je sens que ça va m'énerver, ce que tu es en train de dire, donc le temps que je me calme, je ne vais pas te parler et je vais essayer de voir ce qui se passe à l'intérieur. » Mais est-ce que c'est ça qu'on veut ? Est-ce que c'est vraiment couper la communication directement ? Est-ce que c'est vraiment ça qu'on veut ? Je ne pense pas. Nous, ce qu'on veut, c'est rétablir une bonne communication, être résilient. L'idéal à atteindre, ce serait de supporter la critique. L'idéal à atteindre, ce serait d'apprendre à supporter, d'apprendre à accepter la critique. Et pour cela, j'aimerais partager une méthode que j'ai mise en place il y a quelques mois et qui fonctionne extrêmement bien pour moi. Elle fonctionne extrêmement bien. Elle me permet de gérer la critique. Elle me permet d'accepter les critiques, d'accepter tous les blâmes qu'on me fait et d'arriver à ne pas me mettre en colère systématiquement, d'arriver à ne pas m'énerver parce que quelqu'un me critique. Et aujourd'hui, j'aimerais te la partager parce que peut-être que toi aussi, tu es sensible à la critique. Peut-être que toi aussi, tu sais, quand quelqu'un te dit quelque chose, ça te pique, ça blesse ton égo. Alors, j'aimerais te partager cette méthode. Cette méthode, elle n'est pas de moi. Ça fait des millénaires qu'elle a utilisée puisqu'elle a été partagée par Bouddha. Elle a été partagée par Bouddha en personne dans les textes bouddhistes sur l'entraînement de l'esprit. Elle prend la forme, cette méthode, d'un slogan. Donc, c'est juste une petite phrase que tu peux retenir, une toute petite phrase que tu peux te rappeler. Et à chaque fois, quelqu'un va te critiquer. À chaque fois que tu vas commencer à t'énerver parce que tu vas recevoir un blâme, parce que tu vas recevoir une critique, rappelle-toi cette phrase. Rappelle-toi ces six mots. Ramène à toi tous les blâmes. Tu as juste à te rappeler cette phrase. Ramène à toi tous les blâmes. Qu'est-ce que ça veut dire ramène à toi tous les blâmes ? Ça veut dire prends pour toi toutes les critiques. Prends pour toi tous les blâmes. Même ceux qui sont injustifiés. Si quelqu'un te critique, accepte. Ok. Accepte. Ne cherche pas à combattre. Ne cherche pas à recritiquer en retour. Ne cherche pas à être dans le déni, à dire non, non, non. Juste accepte. Voilà ce que ça veut dire ramener à soi tous les blâmes. Ça veut dire prendre sur soi même la part injustifiée. Si chacun pouvait prendre sa part d'accusation injustifiée, le monde se porterait beaucoup mieux. Alors, le premier avantage de cette méthode, c'est la communication. Ça va te permettre d'améliorer ta communication. Parce que, tu sais, quand quelqu'un nous critique, on coupe la communication directement. Quelqu'un nous lance une critique et nous, on va dire non. Ou alors, on va critiquer en retour. Ou alors, on va faire preuve de violence. Ça, ça coupe complètement la communication. Donc, on ne peut pas avoir... On ne peut pas avoir une bonne relation entre deux personnes si jamais on coupe la communication, si jamais on brise ce truc, si jamais on brise ce lien, cette communication. Et bien souvent, dans le cas d'une critique, on reçoit une sorte de patate chaude. Tu sais, j'ai pris cet exemple tout à l'heure. On reçoit une sorte de patate chaude et on ne sait pas quoi faire avec. Ça nous brûle les mains, tu sais. Et on a envie de la renvoyer sur l'autre. Alors, on a envie de renvoyer cette patate chaude sur l'autre, de le recritiquer en retour, de s'énerver, d'être dans le déni. Mais ça ne marchera pas. Parce que l'autre va se brûler les mains aussi, va vouloir nous la renvoyer. Et c'est un jeu qui est infini. C'est un cercle vicieux. C'est un jeu qui ne s'arrêtera jamais. Donc, si tu veux vraiment arriver à ne plus souffrir de la critique, si tu veux arriver à gérer la critique, à ne pas te mettre en colère à cause des critiques, il faut que tu acceptes tous les blâmes. Il faut que tu les ramènes à toi. Il faut que tu acceptes la critique et ça va te permettre de garder une bonne communication. Parce que quand tu auras accepté la critique, quand tu auras dit « Ok, j'accepte d'avoir une part de responsabilité là-dedans. J'accepte ce que tu es en train de me dire. Peut-être que je n'ai pas été à mon maximum. Peut-être que je n'ai pas fait ce qu'il fallait à ce moment-là. Peut-être que je n'ai pas dit ce qu'il fallait à ce moment-là. » La personne en face qui le critique, elle va être contente parce qu'elle va se dire « Il prend en compte mon avis. Il prend en compte ce que je suis en train de lui dire. Et donc, il va se dire « Ça veut dire qu'on peut communiquer. Ça veut dire que je peux lui dire ce qu'il a fait de bien aussi. Ça veut dire que voilà. » Tu vois ? Tu vas juste remettre en marche la communication. La deuxième chose, le deuxième avantage, c'est que tu vas développer, apprendre à développer la compassion envers les autres. Qu'est-ce que c'est la compassion envers les autres ? C'est simplement être empathique. On en a parlé dans d'autres vidéos. Je te mettrai le lien juste ici ou juste ici. Je ne sais jamais de quel côté c'est. Tu vas apprendre à être empathique, apprendre à développer de la compassion envers les autres parce que tu vas apprendre à comprendre ce qu'ils ressentent, apprendre à comprendre ce qu'ils veulent dire par la critique. Quand tu vas les écouter parler, quand tu vas les écouter en pleine conscience, que Stich Nathal appelle « L'écoute en pleine conscience », tu vas apprendre à développer de la compassion, de l'amour altruiste envers eux parce que tu vas les écouter pleinement parler sans leur couper la parole pour les recritiquer derrière. Tu vas juste « Ok, c'est vrai, je n'étais pas à mon maximum. Ok, c'est vrai, tu n'as pas raison sur ce point-là. Je peux me tromper de temps en temps. » Accepter, ça va permettre de développer de la compassion. Et si toi, tu développes de la compassion, tu vas montrer l'exemple. Tu vas montrer l'exemple aux autres qui vont aussi développer de la compassion et qui vont te la donner en retour. Donc finalement, c'est la meilleure chose que tu puisses faire, accepter les blâmes. Le troisième avantage, c'est que tu vas apprendre à être indulgent avec toi-même. Tu vas apprendre à développer ton indulgence et ta compassion avec toi-même parce que quand quelqu'un te critique, il faut se dire que oui, on n'est pas parfait mais qu'on a le droit à ne pas être parfait. On a le droit de faire des fautes. On a le droit de faire des choses qui sont mal. Ce n'est pas un péché. Ce n'est pas quelque chose qui va nous retomber dessus. Ce n'est pas une fatalité. Ce n'est pas une sentence. On a le droit. C'est OK. Donc, on va apprendre à développer notre indulgence avec nous-mêmes. Et ça, c'est vraiment super important. Ça va apprendre à développer l'amour de toi, l'auto-empathie. Et cet amour de toi, tu vas pouvoir le transmettre aux autres. Et enfin, le dernier avantage de cette méthode, le dernier avantage de ramener à soi tous les blâmes, c'est que tu vas apprendre à préserver ta paix intérieure. Tu vas apprendre à préserver un mental calme quand quelqu'un te critique, quand quelqu'un te dit quelque chose de mal. Souvent, on a tendance à réagir par la colère. On a plein de pensées négatives qui arrivent, plein d'émotions négatives qui arrivent et on n'arrive plus à penser. Juste, on est là dans le brouillard mental. On est dans les émotions qui nous traversent, les pensées qui nous traversent et on bouillonne, tu vois. Avec ce slogan, en se souvenant et en pratiquant ce slogan, tous les jours, je tiens à préciser que c'est vraiment pratiqué. Dès que quelqu'un te critique, pratique. Dès que quelqu'un te dit tu n'as pas fait ci, tu n'as pas rangé ta chambre, tu as mal cuisiné, tu devrais ranger tes chaussettes de la salle de bain, tu devrais faire ci, tu devrais faire ça. Juste, pratique. Ramène à toi tous les blâmes. Pour finir et pour te permettre de bien comprendre ce slogan et te permettre de l'intégrer dans ta vie quotidienne, j'aimerais te lire un passage de ce livre qui est L'entraînement de l'esprit et l'apprentissage de la bienveillance qui justement m'a appris ce slogan sur les textes bouddhistes et donc, j'aimerais te lire un passage pour que tu puisses arriver à intégrer ce slogan dans ta vie tous les jours et bien le comprendre. Cela est dû au fait que tout le monde cherche toujours à refiler la responsabilité aux autres et qu'ils voudraient rejeter le blâme sur nous. Non pas que nous ayons fait la moindre erreur mais parce qu'ils croient sans doute que nous avons un point sensible au fond du cœur. Ils pensent qu'ils peuvent nous enduire de leur confiture, de leur miel, de leur col et que nous allons sans doute l'accepter et dire oui c'est de ma faute. Quand nous acceptons de le faire, c'est la logique la plus noble et la plus forte qui puisse exister. C'est une incantation toute puissante. Grâce à elle, tout devient fonctionnel. Nous pouvons absorber le poison et le reste de la situation se transforme en médicament. Par contre, s'il n'y a personne pour supporter la responsabilité, cela se transforme en un ballon de football dans une gigantesque partie de relation interpersonnelle. Voilà, tu l'auras compris, l'importance d'accepter sa responsabilité, l'importance d'accepter les critiques, l'importance d'accepter même les critiques injustifiées. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à la liker, à mettre un commentaire pour me dire ce qui t'a plu, ce qui t'a pas plu. Je t'invite aussi à t'abonner à la chaîne si toi aussi tu souhaites ne plus souffrir de ta colère. Moi, je te dis à samedi dans la prochaine vidéo. D'ici là, prends soin de toi et reste conscient. Ciao !